bonjour comment vas-tu dans cette vidéo parlons complot et spiritualité bonjour Donc, ces vidéos, dans quelle mesure elles apportent, elles aident à singer ou à amener un changement, de mon point de vue, ça n'a un effet aucun. Sauf peut-être d'alimenter l'abstention, sauf peut-être d'alimenter la résignation, sauf peut-être d'alimenter le non-mouvement, et en tout cas une protestation qui n'aide pas. Alors, pourquoi ça n'aide pas ? Parce que peut-être dès le départ, le raisonnement ou le concept clé porté par ces personnes anti-système est erronée. Je m'explique, et là on arrive au cœur du sujet de cette vidéo. Pourquoi la notion de complot ne fonctionne pas ? Parce que peut-être, possiblement, ce qui se passe sur Terre n'a pas besoin d'avoir un système de complot pour être compréhensible. Mais plutôt, parce que ce qui se passe sur Terre est un système plutôt systémique. Alors, pourquoi ces vidéos n'apportent rien et n'amènent aucun changement ? Peut-être parce que le problème et le concept qui est, dès le départ, possiblement erroné. Je ne suis pas la vérité, je vous partage mon analyse et ma compréhension. Si je me trompe, eh bien, je m'en excuse, et si j'ai raison, tant mieux. Bref, il est possible que ce qui se passe sur Terre n'a rien à voir avec une méga-ultra-super organisation de nouvel ordre mondial, mais plus à voir avec un système systémique énergétique organique. C'est-à-dire, lorsque je suis riche, mes ressources sont beaucoup plus grandes que lorsque je suis dans la pauvreté. Lorsque je suis riche, je peux investir, je peux acheter, je peux travailler sur moi, me faire coacher, m'entraîner, me faire mieux soigner, avoir une meilleure alimentation, etc. Donc, dans la mesure où je suis intelligent et que je sais gérer ma richesse, ce qui va se passer, c'est que d'un million, j'en fais cinq, j'en fais cent, j'en fais un milliard, j'en fais dix milliards, je deviens l'homme le plus riche de la Terre. A contrario, lorsque je suis une personne dans la pauvreté, la moindre problème de santé piège mon budget, la voiture qui tombe en panne piège mon budget, les factures de loyer qui augmentent, l'énergie qui augmentent, la nourriture qui augmentent, mon pouvoir d'achat qui s'affaiblit m'empêche de capitaliser, m'empêche donc du coup de générer un revenu qui me permettrait d'investir, qui me permettrait de créer de la richesse. Donc du coup, je suis de la pauvreté non pas parce qu'il y a un super complot, méga, ultra, giga, nouvelle heure mondiale, petit gris, grande gris, gros gris, mais simplement parce que mes ressources de la pauvreté font que créer et générer de la richesse est difficile, pour ne pas dire impossible, mais je dirais, disons, difficile, très très difficile. Donc, ça c'est valable au niveau individuel. Au niveau collectif, un modèle économique capitaliste et financier tend à s'expanser, pourquoi ? Parce que plus ils ont de la ressource, plus ils peuvent investir, plus ils peuvent faire la même chose qui fait qu'ils peuvent accaparer de plus en plus de richesses et donc s'auto-alimenter, indépendamment de toute organisation, de toute méga structure qui voudrait asservir l'humanité et compagnie. Bien sûr, ce modèle capitaliste financier qui s'auto-enrichit ne peut le faire que sur la base de l'auto-enrichissement, notamment, je ne paie pas d'impôts, je privilégie les saliers les plus bas, les systèmes sociaux les plus faibles, de façon à garder ma richesse plutôt qu'à la redistribuer et donc, de façon systémique, l'enrichissement à droite approuvue, pénalise la société, du coup, les individus, les populations. Ce n'est même pas un problème de complot méga, super, ultra, machin, qui a créé la lune, fabriqué les nuages et créé les océans. Ce n'est même pas ça. Autre élément systémique, si un gouvernement est pro-capitaliste, eh bien, il va s'auto-promouvoir, notamment si la population, par une propagande, est affaiblie, ou en tout cas, on y fait croire que le capitalisme, c'est le meilleur du monde, puisque le capitalisme permet d'avoir des téléphones, des télévisions, des voitures, des robes, des produits au plus bas prix, etc., et que vivent les entreprises, sauf que c'est vivent les entreprises les plus riches, puisque par un effet d'auto-fonctionnement, plus elles s'enrichissent plus dans nos ressources, et plus elles affaiblissent les entreprises petites et moyennes, ainsi que la société. Dans un système auto-organisé, eh bien, quand j'ai les ressources, je peux faire de la publicité, qui dit publicité, dit propagande. Propagande pour le modèle qui me permet de grandir, et bien sûr, de banaliser, voire même de salir un système qui serait justement un contre-système. C'est la loi dynamique du plus fort sur le plus faible. Mais plus fort dans le sens de que j'ai plus de ressources, donc je peux grandir au détriment de celui qui a eu moins de ressources, donc moins grandir. Ici, l'idée est que c'est vraiment une structure organique, énergétique. Dans une forêt, ou même dans un champ, c'est l'ambre qui, le premier, va récupérer, quelque part, rapidement des ressources, il va pouvoir grandir, il va pouvoir s'imposer au reste de son environnement. Par contre, il ne va pas nécessairement lutter contre les autres, mais simplement, si le premier, il peut pomper l'eau, si le premier, il peut pomper les minéraux, si le premier, il peut capter le soleil, et bien, il va le faire simplement par désir de vivre, désir de... simplement d'exister. mais il ne va pas nécessairement chercher à, j'allais dire, lutter, combattre les autres. Et encore, que, si dans un système, je dirais, dans un environnement altéré, comme par exemple, un coin de jardin où il y a différents arbres sans imposer, et bien, effectivement, il y aura peut-être une lutte qui va prendre la place et qui va survivre. Mais dans un milieu naturel vierge, on sait désormais que dans une forêt, par exemple, les arbres adultes veillent à la nourriture et à permettre aux jeunes arbres de pousser pour être, comment appelle ça, un vecteur de renouvellement de la forêt. Donc, dans une forêt vierge, il y a des arbres parents, si on peut dire ça, qui aident non seulement les petites pousses à grandir, mais en plus, il y aurait un principe d'éducation pour que, justement, les nouveaux arbres apprennent à gérer la nourriture, les éléments de la forêt. Il y a une éducation pour éviter qu'une pousse, un nouvel arbre, soit cupide, avide des ressources et qui viennent, justement, poser problème au reste de la forêt. Donc, le milieu ambiant naturel tend à un équilibre des forces, un équilibre énergétique. Ce n'est même pas une loi du plus fort, ce n'est même pas un jeu de lutte, mais c'est un jeu d'équilibre. On met en avant la loi du plus fort, par exemple, le lion face au gazelle. En fait, il n'y a pas de loi du plus fort. C'est un écosystème intelligent où il y a l'herbe, la gazelle qui mange l'herbe et il y a un lion qui régule la croissance des gazelles. Et si la gazelle peut mettre au monde plus de petits que les prédateurs, c'est pour éviter qu'il y ait trop de prédateurs par rapport aux ressources gazelles, aux ressources prairies. Donc là encore, ce n'est pas tant la loi du plus fort que la loi de l'énergie, de l'équilibre qui joue. Et lorsque les humains ont commencé à interférer par exemple en tuant, massacrant les requins, les fauves, ou au contraire les proies, etc., ou les forêts ou les habitats, ça a créé des déséquilibres où on se fure dans un déséquilibre qui atteint l'Europe même, c'est-à-dire la baisse des oiseaux, rongeurs, animaux, insectes. Donc du coup, en 2050, je ne sais pas si on arrivera jusqu'à 2050. Parce que si rien ne sange, en théorie, d'ici 2050, 2100 ou plus tard, il n'y aura plus d'animaux, enfin, il n'y aura plus d'oiseaux. Si il n'y a plus d'oiseaux, soit il n'y a plus d'insectes, soit il y a trop d'insectes. Au niveau végétal, du coup, ça pose problème pour produire. Bref, la vie va être... Revenons à la thématique sur les complots. Ce que je te propose dans cette vidéo, c'est une réflexion pour penser différemment. Voilà. remettre en question tous ces concepts de complots, d'illuminatis, de francs-maçons qui seraient à la tête des gouvernances, etc. tout ça, c'est pas pipo, mais presque. Après, dans un fonctionnement systémique qui est des organisations plus ou moins spirituelles, plus ou moins financières, plus ou moins capitalistes, plus ou moins machin, qui participent au fonctionnement global, et là encore pas un jeu, je dirais, de structure, d'influence, de... voilà. Mais au final, ce jeu d'influence fonctionne sur l'équilibre, déséquilibre, l'énergie. Donc, pour terminer cette vidéo, essayer de rester centré puisque je la fais en direct et sans papier, comme je te disais dans une vidéo précédente, il est nécessaire d'appuyer, de nourrir, de soutenir un système en parallèle humaniste, écologique, social, pour que celui-ci se développe en parallèle et puisse pomper peu à peu l'énergie qu'accaparent les systèmes financiers capitalistes industriels. Et on doit soutenir, enfin, il n'y a pas d'obligation, il est nécessaire de soutenir ce système parallèle sans créer de lutte. parce que si on met une lutte, c'est ceux qui ont le plus de ressources qui vont gagner. Par contre, si on laisse, si on nourrit, si on propage, si on amène du rassemblement un système social, écologiste, humaniste, sans lutte, comme dans la fête à Macron où on cherche l'adhésion pour dire on propose autre chose, eh bien, l'énergie en place ne peut pas attaquer. Ne pourront pas attaquer, elle ne peut que fonctionner sur son propre fonctionnement. Mais plus elle fonctionnera sur son modèle destructif, négatif, plus justement le système en parallèle va pouvoir récupérer des adhésions et le système en place va s'affaiblir de lui-même naturellement. Parce qu'il y aura un transfert d'énergie depuis le modèle en place vers un modèle alternatif. Et à terme, ce modèle alternatif, qu'il soit social, humaniste et écologique, devrait même intégrer l'aspect spirituel et intégrer aussi la notion capitaliste, la notion financière. Donc, à terme, si on veut sortir de cette dualité, de ce jeu d'énergie, il faudra rentrer dans un jeu de coopération, de méta-système où argent et social veulent dire ensemble et non pas chacun pour soi et chacun le nom. Car il ne faut pas oublier que le communisme a échoué en tant que modèle social gratuit et erroné puisque fermé à lui-même, communisme, communauté, fermé, donc du coup, en étant isolé du reste, il s'est écroulé de lui-même. Mais le capitalisme, aujourd'hui, il atteint justement sa non-efficacité. Il est en train d'atteindre ses limites de réalisation. 4 000 milliards aux dernières nouvelles où il y a encore quelques temps d'argent virtuel qui peut imploser à tout moment et qui amènera un écroulement structurel mondial. Il y a aussi les ressources limitées dans la terre donc on ne peut pas produire plus ce qu'on a. Quand il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de pétrole. Quand il n'y aura plus de gaz, il n'y aura plus de gaz. Quand il n'y aura plus de cuivre, de nickel, d'or, etc. eh bien tout le système capitaliste s'écroulera, la civilisation s'écroulera faute de matières premières pour exister. Donc même le système capitaliste aujourd'hui atteint ses limites et va s'écrouler. Voilà. La question, est-ce qu'on les laisse s'écrouler brutalement comme le communisme ou est-ce qu'on rentre dans une transition écologique, humaniste, spirituelle, si possible, pour une civilisation autrement, une civilisation autrement évoluée qui permettra de sortir pas le haut de notre situation d'aujourd'hui. Voilà. Allez, je termine. Pense à penser autrement. Prends du recul sur tout ce que tu peux voir sur YouTube pour développer une pensée autrement. écoute, regarde, deux versions des choses. Ma version, mes explications ne sont pas la vérité, ce sont une version par les temps d'autres. Mais aujourd'hui, si on veut sortir par le haut, il faut essayer de penser autrement, vibrer autrement et là, du coup, une civilisation autrement pourrait émerger une civilisation hautement évoluée digne du 21e siècle de 2018 années de civilisation. Voilà, j'en termine. Pense à t'abonner si ce n'est pas fait. Si tu es de retour sur la chaîne et que mon propos t'intéresse, eh bien, dans tous les cas, il faut cliquer sur la cloche de notification et comme on dit sur YouTube et Facebook, liker, commenter, partager, voilà. Alors, tous commentaires troll, hyper troll, négatif seront supprimés. Dans la démocratie, ça ne veut pas dire l'assiste ni se tendre le bâton pour se faire battre. Donc, les commentaires qui seraient hyper troll, ça sera supprimé. je suis intéressé à partager, dialoguer, débattre et en tout respect des uns, des autres, des commentateurs autant que de moi-même. voilà. Et toujours, mon livre qui paraîtra en juillet, des émotions à la chance d'aimer, titre qui, pour le moment, va rester, on verra. Et pour le précommander, pour aider, soutenir sa publication, il suffit d'aller sur le site ici-dessus. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501